Salut à toi qui regarde cette vidéo ! Pour soutenir la chaîne de Vidal, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour être informé de chaque sortie de vidéo. Bon visionnage ! Aujourd'hui on va vous parler des plantes qui sont utilisées dans le traitement des troubles digestifs. On peut les trouver sous forme de médicaments ou d'extraits. Leurs propriétés qu'on leur attribue n'ont pas toutes été validées par des études cliniques, mais les plantes proposées à gérer de manière différente. On va commencer par les plantes pour l'estomac qui servent à soulager la digestion. Ici, on retrouve des plantes comme l'absinthe qui contiennent des substances amères. Ces dernières stimulent l'activité de la paroisse stomacale de manière réflexe et provoquent la sécrétion de sucs gastriques. Deuxièmement, les plantes pour le foie. Ces dernières augmenteraient la production de bile par le foie ou en faciliteraient la sécrétion dans l'intestin par vidange de la vésicule biliaire. Pour rappel, la bile permet l'absorption des matières grasses ingérées pendant le repas. Parmi ces plantes, on retrouve notamment le romarin, le curcuma ou encore le pissenlit. A noter également que certaines plantes, comme le chardon-marie, auraient un effet protecteur sur le foie. Enfin, d'autres plantes sont utilisées pour leur éventuelle activité contre l'espasme sur l'estomac et sur l'intestin. La mélisse aurait une action calmante sur l'espasme de l'estomac et l'intestin. Les plantes de la famille du fenouil sont généralement utilisées pour apaiser les troubles digestifs et les maux de ventre. A noter que les propriétés antispasmodiques de la menthe poivrée ont été validées par une étude clinique. Et toi, dis-nous en commentaire les plantes que tu conseilles.